salut à tous bienvenue sur un tour de practice à melbourne en skibbarder donc ici au terrain on va rentrer assez tôt pour rester bien collé à l'intérieur avec un filet de gaz attention ça se referme aux trois quarts on remet les gaz pour ne pas aller dans l'herbe à gauche ici léger coup de frein 140 km heure on accompagne on laisse couler on laisse un peu élargir à la cabane ça se referme on va rechercher l'intérieur on accélère à fond avant la femme de l'heure de gauche on doit passer en 4 au vibreur de droite voilà ici on va chercher à rentrer pour raccourcir un peu la distance pour rouler sur le vibreur ça se place bien à gauche pour le prochain freinage on freine avant la ligne dégressif on va chercher corde ici léger coup de gaz pour récupérer le grippe ici on peut élargir un peu plus que sur le vibreur ici on va accompagner léger freinage on accompagne seconde assez tôt on va chercher vraiment le poteau la repère visuelle voilà ici pas la peine de rouler sur le vibreur là on va chercher à raccourcir la distance en passant un peu sur le vibreur ici on reste en 4 filet de gaz on va chercher la corde attention faut bien choper le rythme on peut rouler sur le vibreur en haut de la butte attention perd le grip donc on lève au panneau aux freines première 80 km heure on lâche décoré récupère le grip sur l'avant plein gaz on va chercher bien à droite ici on plonge sur le vibreur de gauche on essaye de rester près du vibreur on n'ouvre pas le volant tout de suite attention le virage n'est pas finit quand on est pas sur le vibreur droite ici après la petite bosse on met du volant on met du volant progressivement pour rester corde au vibreur 163 km on passe la 5 attention le virage ne se termine que sur le vibreur de droite une fois qu'on a fini de monter ah donc c'était une 47 39 donc ici on lève le pied on cherche corde on remet pour pouvoir tourner à la fin ici léger freinage 140 km heure on accompagne on laisse élargir puis attention prépare après la petite cabane ça se referme donc là c'était pas terrible vraiment chopé le rythme dans ce virage qui en plusieurs phases donc ici on essaye donc de bien être à gauche on freine avant la ligne en calife on peut essayer de freiner sur la ligne beaucoup plus fort mais après c'est casse gueule dans le virage ici on peut un peu plus élargir ici donc on va chercher à accompagner tranquille dès qu'on a en visu le bon ballage était sur le verbo j'ai perdu du temps en avant et dès qu'on a en visu le poteau plein gaz on coupe un peu on reste en 4 filet de gaz n'essaie de pas trop couper sur le vibreur mais on reste attention en haut de la butte on perd le grip au panneau première 80 km heure on lâche dès qu'on récupère le grip à fond à bien chercher à droite pour replonger à gauche puisqu'en fait il se referme sur la fin ici on garde le volant jusqu'à la fin dès qu'on sent la bosse on commence à tourner à gauche on reste près du bois alors là on peut élargir un peu mais pas trop attention au piège le virage ne se finit pas en haut de la butte mais il continue un peu après dans la limite c'est vraiment le haut de la butte c'est parti pour un troisième tour de practice donc on rentre filet de gaz ça se referme attention si on cherche le vibreur vigilance un peu trop on accompagne en 4 va chercher un peu corde puis on laisse élargir puis on prépare la troisième ce soit bien chopé le rythme ne pas prendre trop de vitesse avant d'être à la fin du vibreur car c'est vraiment la fin du vibreur qu'il faut mettre plein gaz pour avoir une bonne vitesse de sortie donc ici on va freiner avant le repère blanc dégressif en première on glisse un peu léger léger coup de gaz pour rechercher vraiment la rotation ici on accompagne seconde je suis un peu large dès que je vois le poteau up je vais chercher à accélérer à fond et à rondir au maximum si on essaye de raccourcir la trajectoire là on arrive large on chope le rythme en haut attention je suis un peu large c'est pas grave on va chercher la trajectoire 80 km heure on lâche on laisse couler on remet dès qu'on a le grip sur l'avant ici attention il faut bien rester corde faut pas pas ouvrir avant d'être sur le vibreur de droite voilà ici dès qu'on sent le trou sur le vibreur on commence à mettre du volant pour chercher l'intérieur on va avoir tendance à se faire éjecter vers l'extérieur ici attention le virage n'est pas fini voilà donc pour le practice à melbourne donc là c'était une 47 23 sachant que j'ai du mal à descendre en dessous mais les chronos c'est plutôt une 46 8 en qualif et en cours si on tourne comme ça une 47 2 on se trouve plutôt devant mais il faudrait tourner en une 46 au niveau du setup donc 58% sur les freins sachant que beaucoup tourne avec un peu moins ce qui permet de freiner plus fort mais de aussi déstabiliser en entrée niveau de pression 145 devant 138 derrière ça ça change pas souvent le spo donc à 5 pour avoir maximum de vitesse en courbe et donc la barre anti-roulis à la 7 ce qui permet de plus travailler sur le survirage voilà et puis toujours 11 litres en course et puis presque 8 litres là pour les qualifs ouais j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine bye bye